... J'en suis venue à écrire alors qu'en effet depuis maintenant plus de dix ans je dessine et je fais de la bande dessinée, je dessine pour la presse. Là, je ne sais pas vraiment pourquoi les mots sont venus plus que le dessin, sans doute parce que j'avais envie de parler de la ruralité et que c'était un thème que je n'arrivais pas à explorer avec mon dessin. J'avais le sentiment que mon dessin d'une part était un peu trop propre mais aussi je m'intéresse tout le temps aux personnages et très peu au décor alors que là dans le livre, le décor, le paysage sont quand même presque un personnage, en tout cas ont une très grande place. Il y a une chose aussi, c'est que j'avais envie d'adresser ce livre-là à ma famille et à ma grand-mère en particulier. J'avais l'impression peut-être que les mots étaient plus proches d'elle que le dessin parce que depuis un moment je lui offre mes bandes dessinées mais elle n'arrive pas nécessairement à les lire. C'est quelque chose, quand elle les montre aux gens, elle est très fière mais c'est toujours des images et du texte et il y a des gens qui arrivent à lire mais je vois bien qu'elle, elle n'y arrive pas. J'avais l'impression que les mots, c'était peut-être quelque chose qui était finalement moins difficile d'accès. J'avais envie aussi quelque part de me mettre un peu en danger puisque j'arrivais à un moment où mon travail était installé et où même si j'ai un grand plaisir à dessiner, j'avais aussi envie d'explorer d'autres choses et d'aller à des endroits où j'ai envie d'aller depuis longtemps parce que l'écriture, quand on fait de la bande dessinée, c'est une forme d'écriture mais l'écriture et le texte ont toujours été un peu là en coulisses et je pense que j'avais une trop grosse pudeur et j'avais l'impression que la littérature, c'était une mise à nu bien plus importante que le dessin et donc jusqu'à présent, le dessin, c'était peut-être aussi une forme de timidité, une façon de crypter, de dire les choses sans les dire avec des mots et donc du coup en laissant peut-être un sens plus ouvert et là je crois que c'était le moment en tout cas d'aller explorer le texte aussi en lui-même. Je pense que c'est parce que j'ai eu une enfance à la campagne que j'ai grandi alors moi j'ai pas grandi à la ferme, j'ai grandi quand même à la campagne mais mes parents n'étaient pas paysans, c'est mes grands-parents, mon oncle et ma tante qui étaient paysans mais j'ai passé énormément, énormément de temps dans la ferme familiale et du coup pour moi c'est vraiment des moments qui sont constitutifs de qui je suis aujourd'hui et c'est des endroits qui sont aussi des repères, j'ai besoin sans cesse d'y retourner j'ai un très grand attachement en fait à ce milieu-là, à ces paysages mais aussi aux gens en fait qui travaillent au contact des animaux. Aujourd'hui je vis à la campagne, mon copain enseigne l'équitation donc on a des chevaux pour moi vivre à la campagne, si on n'a pas des animaux, on ne vit pas vraiment à la campagne il y a cette chose-là dont j'ai besoin en fait même si moi je ne travaille pas au contact des animaux et même je ne suis pas spécialement très à droite ni pour jardiner ni pour faire des choses de la terre mais c'est quelque chose qui fait partie de moi et dont je n'avais pas forcément parlé jusqu'à présent. Ça a été assez intuitif pour moi d'écrire comme ça je pense que si je n'avais pas dessiné avant, j'aurais peut-être pas écrit de cette manière ou j'aurais peut-être pas réussi à écrire pour moi en fait j'ai une écriture qui passe par l'image et c'est aussi ce qui m'intimidait beaucoup dans l'idée de faire un roman j'avais l'impression, un peu comme dans la bande dessinée, qu'il fallait avoir un scénario que ce qui importait en fait c'était l'histoire alors que moi je ne me situe pas du tout là je me situe plus, ce qui m'importe c'est la manière c'est la façon de regarder le monde plus que ce qui va être raconté en fait en soi c'est pas ce qui prime ni dans ce que j'aime lire ni dans ce que j'ai envie de faire et donc dans du même bois en effet un peu comme dans mes dessins où on va avoir des analogies avec souvent des collages ou des correspondances de formes là c'est un peu pareil à chaque fois les personnages vont se mettre à se chevaucher à se regarder les uns dans les autres à prendre la place les uns des autres et c'est ce qui m'intéressait c'était de porter mon regard sur la ruralité qui ne soit pas en fait quelque chose de sociologique ou de purement réaliste mais qui soit aussi un regard sensible et qui soit un peu plus simple 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 et qui soit un peu plus simple